Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur La Table en Vidéo, c'est Xavier, aujourd'hui on va se faire une recette salée, une recette de poisson, on va travailler une perche, donc le perche de deux manières, première recette meunière tout simplement, et deuxième recette à la crème, comme vous pouvez le déguster actuellement au restaurant, je vous le rappelle, la cuisine du restaurant La Table en Vie, qui se trouve en Haute-Savoie, voilà, donc restaurant en lien avec la chaîne YouTube, je vous le rappelle, si vous dégustez des plats à table au restaurant, vous allez forcément les retrouver donc sur la chaîne YouTube, et vice versa, voilà, si vous avez des recettes sur la chaîne YouTube qui vous plaisent, vous aurez sûrement l'occasion donc de venir les déguster, donc au restaurant, voilà, nouveau concept, mais tout de suite, générique. Allez, on va regarder tout de suite donc au niveau des ingrédients qu'est-ce qu'il va nous falloir, on aura besoin donc de beaux perches, beaux filets de perches, là j'ai environ 300 g de filets de perches, de la crème liquide, de l'huile, de la farine, du poivre, du sel, de la cégoulette et du beurre, voilà, un peu de citron pour finir le plat. Allez donc, première recette, on va se les faire donc tout d'abord meunière, on va tout d'abord verser donc notre beurre dans la poêle, avec un petit peu d'huile, donc le beurre et l'huile chauffent, on va vouloir se munir donc de la moitié de nos perches, on va venir simplement donc les fariner, légèrement se les tapoter pour enlever l'excédent de farine, là on est en train d'atteindre donc une cuisson de beurre presque noisette, on va pouvoir donc venir coller nos perches, on va les mettre côté peau en premier, on va leur donner une belle coloration, Allez, pendant que nos perches sont en train de cuire, est-ce que vous savez d'où vient le mot meunière ? Donc le mot meunière vient du fait d'avoir pris donc le mot meunier, meunier est la personne qui fait la farine, voilà donc vu qu'on farine nos filets de perche, la farine apporte le terme meunière donc à la recette. Voilà, comme vous voyez, nos filets de perche sont en train de prendre une petite coloration très sympa, on va venir les retourner, le filet de perche est un poisson très délicat, faites attention, on va venir rouler dans le beurre, qui se nourrisse bien donc de toute cette matière grasse. On va attendre encore quelques minutes, le filet de perche va commencer donc à se gorger de gras, à avoir quelque chose d'assez onctueux, on va chercher donc à apporter une croûte donc à chaque filet, pour qu'elle se tienne bien donc dans l'assiette. Déjà l'oublier, êtes-vous abonné à ma chaîne ? Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, partager, liker, activez cette petite cloche pour ne louper aucune recette, la table en vidéo c'est plein de recettes, donc il y a des recettes sucrées, salées, je vous laisse consulter donc la chaîne YouTube, voilà donc vous aurez le choix pour des entrées, des plats, des desserts, compter un beau petit menu, voilà, j'ai environ 300 recettes donc faites-vous plaisir. Allez, on revient au perche, comme je vous faisais, on a une belle coloration, on va pouvoir arrêter tout ça, avec un citron on va venir déglacer notre poêle, on va venir bien sûr assaisonner à ce stade là, en sel, et en poivre, voilà, j'assaisonne volontairement donc à la fin de la cuisson, pour que le poisson ne rentre pas toute l'eau, donc le sel va permettre de faire sortir toute l'eau de végétation du poisson, on va pouvoir donc l'assaisonner à la fin, pour que le sel adhère vraiment au poisson, et donne tout le goût, donc voilà, du perche. Allez, ensuite pour le dressage, on va venir disposer donc harmonieusement, nos filets de perche, un à un, faites attention, comme je le disais, ils sont encore assez fragiles, on leur a donné une belle croûte, on leur a donné une belle croûte, pour qu'ils se tiennent, mais c'est un poisson assez délicat, on va venir ajouter un tout petit peu de jus de cuisson, pour donner un petit côté brillant à chaque filet, on a aussi nos brindilles de ciboulet, qu'on va venir disposer tout simplement sur le côté, et voici donc ma recette de filet de perche meunière, voilà, tout simplement, avec un petit peu de riz, quelques frites, allez c'est parti, on part sur la deuxième recette. Allez, deuxième recette, les filets de perche à la crème, que vous pouvez déguster donc actuellement au restaurant, je vous dévoile ma recette, encore plus simple que la première, vous allez voir. Allez, notre poêle est chaude, on y verse tout d'abord notre crème, on va essayer de donner notre crème en sel et en poivre, et quand celle-ci est en train de bouillir, on va pouvoir plonger nos perches, un à un, on va apporter une bonne ébullition donc à cette poêle, voilà, cette crème à ces filets de perche pour, voilà, simplement les cuire, et réduire aussi la crème pour avoir quelque chose d'assez, d'assez onctueux, d'assez nappant, voilà, on ne va pas partir sur une crème liquide, l'avantage c'est de pouvoir, voilà, dans le ramequin qu'on va servir, de pouvoir saucer donc cette crème parfumée aux perches, sel, poivre, voilà, vous allez voir quelque chose d'assez gourmand, plus gourmand que la première version donc des filets de perche, simplement menière, voilà, j'utilise donc crème, filet de perche, sel, poivre, et un petit trait de citron à la fin. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc, deux filets de perche sont pratiquement cuits, notre crème est presque nappante, on va attendre peut-être 10-15 secondes, attention donc que les filets de perche n'accrochent pas au fond de la poêle, on va se munir donc d'un plat à l'enfour, allez, on va arrêter tout ça, la cuisson, on dispose donc de notre plat, on va pouvoir napper un peu de crème, voilà, donc c'est parti pour une fin de cuisson au four, c'est histoire de chauffer le plat, d'avoir des perches, voilà, limite brûlant, et voilà, donc c'est parti pour la cuisson au four, comptez environ 10 minutes à 180 degrés. Sous-titrage ST' 501 Hey ! Musique